Tu souhaites en apprendre plus sur l'évolution des prix d'une crypto et les cryptos sur lesquels moi je peux me positionner et pourquoi je peux me positionner dessus, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNogo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets, des génériques. Rendez-vous donc sur le graph du dent qui pour le coup va être une crypto qui est pour moi super intéressante en cas pratique pour ce que je souhaite justement vous évoquer aujourd'hui. Donc on a en fait là une crypto, donc vous et graphiquement c'est catastrophique et on va justement rentrer un peu plus dans le détail et comprendre un peu mieux parce que quand on voit un graphique comme ça effectivement on peut se dire mon dieu c'est une catastrophe ce truc là est complètement à l'ouest. Et justement pour moi dent est intéressant comme un cas à présenter, donc dent c'est quoi ? Donc dent c'est une crypto qui vous propose de travailler sur la partie téléphonie mobile où vous avez des datas qui ne sont pas utilisées en mobile, quand vous allez à l'étranger vous payez votre data une blinde, ils vous permettent de faire des e-sims avec une marketplace où des gens du pays etc. vont pouvoir vous proposer de la data et donc vous permettre de pouvoir prendre des forfaits lorsque vous êtes à l'étranger etc. Donc une crypto qui peut avoir un narratif qui est plutôt sympa, donc on a déjà d'une part un narratif qui peut être sympa, d'autre part quand on regarde la team c'est une team qui va tenir la route et en termes de build dans le temps c'est tout simplement une équipe qui continue à build durant, entre les différents bullruns. Donc c'est pour moi justement le cas pratique d'une crypto intéressante à vous présenter dans le sens où comme vous le voyez en fait, et ça c'est un point qui va moi beaucoup m'intéresser, c'est en fait quand une crypto née, j'aime quand son cours est relativement bas, que le narratif et les équipes sont plutôt sympathiques. Là en fait c'est une crypto qui a commencé avec une MC qui est aux alentours de 4 millions, donc ça va énormément contraster avec ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec des projets qui se lancent, avec des évaluations et des mises à prix qui vont être à 100, 200, 300 millions, là on est sur une MC qui commence à 4 millions avec une bonne team, et vous voyez qu'en fait, en tout début de vie du token, quand vous avez une supply qui est relativement réduite, ça permet en fait à un nouveau projet, quand la MC est très très basse et que la supply est petite, d'avoir un premier bullrun qui est relativement fulgurant. Donc là on voit que c'est un token qui a fait x1000, donc bon c'était il y a deux bullruns, donc l'explosivité est un petit peu différente, mais ça vous permet quand même de comprendre l'esprit, c'est qu'en fait vous avez une toute petite supply et quand il y a un bon narratif, capacité d'avoir une explosion qui est très 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 significative. Autre point super intéressant sur ce graphe là, c'est qu'en fait on voit que le token n'a pas su renouveler sa performance lors du dernier bullrun, et donc vous voyez qu'il y a un petit pic sympathique, mais bon voilà c'est un picounet par rapport à ce que vous pouviez avoir auparavant. Sachez que ce petit pic, ça représente un x100. Donc ça permet aussi de comprendre que l'or des bears, la MC, le prix des tokens est tellement envoyé au sol, et peu importe les fondamentaux, que vous avez capacité de vous positionner sur de très beaux marchés en bear market, et de pouvoir aller chercher de beaux multiples. Alors oui, par exemple là le dent n'a pas refait un x1000, mais très honnêtement si vous rentrez sur une crypto en bear et que derrière il vous fait un x100, je pense qu'il y a peu de personnes qui vont pouvoir réellement dire que la performance n'est pas intéressante. Et donc vous revoyez que suite à ce deuxième bullrun, la MC retombe de manière relativement importante. Pourquoi le token n'a pas augmenté aussi fort ? Tout simplement parce qu'en fait c'est un token qui s'est dilué, comme beaucoup de tokens, en fait vous avez au tout début de la vie du token peu de supply disponible, et au fur et à mesure du temps la supply se délivre jusqu'à arriver à la supply totale. C'est donc très très important de voir un petit peu l'état de dilution, et entre le moment où vous vous rentrez et le moment où vous allez potentiellement revendre, la dilution qu'il peut y avoir. Donc voilà, on va justement passer sur le graphe de la market cap pour voir un petit peu l'effet que ça peut avoir cette dilution. Donc là en fait on voit quand on est sur les prix, il y a un premier prix qui est très très élevé, et puis il y a un tout petit pump sur le deuxième. Et en fait quand on passe sur la MC, on voit que en réalité le premier pump en termes de MC était à 1 milliard, et le deuxième pump était à 1 milliard 5. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez été complètement mangé par la dilution si vous avez acheté à la TH du premier bullrun, et si vous n'avez pas lissé vos prix durant le bair, vous ne retrouverez jamais la capitalisation, alors que vous voyez qu'en fait ce projet, clairement en termes de performance, en termes de MC, a fait quelque chose de très sympathique. Donc c'est pour ça qu'il est très important quand vous prenez un bague, de tout le temps réfléchir en pourcentage de supply que vous avez. En début de projet, par exemple si vous avez 100 tokens que vous avez 10 tokens, vous avez 10% de la supply, c'est très bien. Quand vous arrivez en bear, c'est 10% de supply, s'il y a 1000 tokens, ça veut dire que vous devez acheter 90 tokens, parce que sinon vous vous avez complètement perdu en pouvoir, en capacité par rapport au token, donc c'est pas du tout intéressant. Donc c'est aussi intéressant le DENT pour pouvoir voir tout simplement qu'un token qui a du fondamental, si vous suivez l'aspect économique du token, c'est un token qui a plusieurs vies. Donc on voit le DENT, il est sorti en bear market, il a pris ce premier bull complètement explosif, il est retombé complètement dans les oubliettes, il est descendu à 15 millions de MC alors qu'il était à 1 milliard, donc il s'est vraiment pris une branlée totale durant le dernier bear, et derrière il fait 1 x 100. Parce que tout simplement, le projet était suffisamment bon, que le marketing a été relancé durant le bull run, et qu'il a réussi à prendre tout simplement l'envol et raccrocher les wagons durant le dernier bull run. Et bien sûr, le prix du token n'a pas monté aussi fort, mais voyez que la MC totale du projet, elle a bien pumpé de manière très très importante. C'est aussi pour ça que sur la chaîne, je vais vous présenter beaucoup de coins à petite capitalisation qui se sont déjà pris leur premier bear. En fait, il y a vraiment 3 manières de voir les choses. La première chose, c'est que vous avez un projet avec un bon marketing, une bonne team, etc., et qui ne va pas être obsolète, qui se lance durant le bear, vous vous positionnez pour vous prendre votre premier bull et avoir vraiment un pic très très intéressant. Deuxième chose, finalement c'est un petit peu la deuxième vie qu'on peut voir sur le token. Le token a fait une première très belle bear durant un bear, en durant un bull run, et là vous vous dites, ben oui, là ce token a prouvé qu'il était capable de complètement exploser, j'attends qu'il soit bien avancé dans le bear, je fais mon DCA, et je sais que si le narratif n'est pas obsolète, si la team est toujours bien présente, et s'il est toujours en capacité de sortir le marketing qu'il faut, vous avez capacité de faire de très beaux multiples. Et troisième phase, c'est que quand on repart sur la MC, on voit qu'en fait, ce token-là, donc on est dans sa troisième phase de vie, première phase, premier bear, il a 4 millions de MC, deuxième phase, deuxième bear, il a 15 millions de MC, troisième phase, troisième bear, là maintenant, il en est à 60 millions de MC. En fait, ce token-là, au fur et à mesure du temps, gagne en market cap, c'est-à-dire que d'un bear sur l'autre, c'est un token qui monte en prix. Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que, en fait, au final, plus le temps passe, plus il va se mettre à monter. Donc, est-ce que le DENT pourrait faire un troisième bullrun et aller chercher une performance sympathique ? Moi, je dis que c'est tout à fait envisageable. En fait, il faut bien comprendre que lorsque vous avez, comme ça, un token qui a une team engagée derrière, c'est tout simplement un projet qui n'est pas mort, et à partir du moment où il n'est pas supplanté par une autre technologie, il est tout à fait en capacité de proposer de très belles explosions. Donc, j'espère que là, les informations que je vous ai données par rapport, justement, au token en général, au token que je peux vous proposer sur la chaîne, a pu vous intéresser. Si vous aimez les contenus qui sont faits sur la chaîne, je vous invite à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à passer sur le télégramme, nous faire un petit coucou et poser vos différentes questions. Sur ce, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.